L'affaire avait éclaté en mai dernier avec l'ouverture d'une information. En question, le financement du groupe UMP au Sénat. Mais les choses s'accélèrent depuis la fin 2014. Plusieurs enquêtes ont mis en évidence des circulations d'argent liquide entre des associations membres de l'UMP et des sénateurs, avec des comptes bancaires dont l'un aurait même été domicilié chez Henri Drincourt à Saint-Valérien, dans Lyon. Groupe politique, monsieur, article 4 de la Constitution, il fait ce qu'il veut de ses recettes. C'est de l'argent des groupes politiques. Et nous n'avons aucun compte à rendre à personne. Henri Drincourt aurait donc touché 4000 euros par mois depuis un compte bancaire. Il l'a admis et réfuté toute idée d'enrichissement en expliquant qu'il s'agissait du fonctionnement du groupe UMP. Sauf que l'étau se resserre avec l'information selon laquelle il a continué à toucher cet argent après 2009. Après son entrée au gouvernement, Henri Drincourt a finalement reconnu les faits qui suscitent la réprobation de son propre camp. Henri Drincourt, qui apparemment avait un salaire qui était tiré de ce compte, 4000 euros par mois, et qu'il a continué à toucher alors qu'il était ministre de Nicolas Sarkozy. Ça vous choque ? C'est un manque de clarté dans la responsabilité respective du législatif et de l'exécutif. Je pense que c'est une erreur, pour le moins. Aucune mise en examen n'a encore été prononcée, mais selon l'AFP, Henri Drincourt est susceptible d'être concerné par l'enquête menée par les juges financiers.